Du fait de la carence hormonale, les muqueuses vaginales, les vulvaires ne sont plus nourries. Donc elles sont moins bien irriguées, donc elles perdent leur humidité, elles perdent leur couleur rose, elles deviennent pâles et sèches, et se rétrécissent. On voit les petites lèvres se rétrécir, et c'est très dommage. D'abord, ce n'est pas très confortable pour une femme, parce qu'elle se sent toujours un petit peu héritée. Ce n'est pas très bon non plus pour l'urètre et la vessie, parce qu'elle subit la même atrophie, et donc on peut avoir plus souvent envie d'aller aux toilettes, uniquement pour d'aller uriner, notamment à cause de ça. Donc c'est un dessèchement de ces muqueuses, et ce dessèchement peut revêtir deux couleurs, soit c'est pâle, les muqueuses sont blanches au lieu d'être rose, soit c'est rouge. Et cela peut entraîner des pertes, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre de la flore, et donc il peut y avoir des pertes. Et il est facile d'y remédier avec, évidemment, un traitement hormonal, mais il y a beaucoup, beaucoup de traitements qui permettent de solutionner le problème. Ce sont des ovules ou des crèmes que l'on met dans le vagin, ou à l'extérieur. Elles peuvent être à base d'hormones, ou si on ne peut pas prendre d'hormones, elles peuvent être à base d'acides hyaluroniques, ou voire de composés d'eau qui redonnent au vagin son humidité. Donc c'est astreignant, parce qu'il faut le faire souvent, mais c'est efficace. Sous-titrage ST' 501